L'expert motocycliste a été saisi, tout est de savoir s'il s'agit simplement d'un concours de circonstances ou si effectivement, seule l'expertise pourra nous dire si d'aventure l'état de la machine le permet, si ça a un lien avec les causes du rappel ou pas. Là en l'occurrence, il semble bien qu'il n'y ait pas eu la moindre intervention d'un tiers. D'après ce qu'on a pu voir sur le film, la moto se met à guidonner, donc il y a manifestement soit un problème de maîtrise, de défaut de maîtrise dû à la vitesse, ce qui peut paraître un peu étonnant compte tenu de la profession du mise en cause, qui avait l'habitude de conduire des motocyclistes, ou alors il y a un problème mécanique. Ceci étant, le problème mécanique, ce n'est pas pour autant qu'il y aura forcément une infraction pénale à la clé. L'infraction pénale, si c'est une défaillance technique, l'infraction pénale, il n'y en a pas. Le tout est de savoir si éventuellement cette défaillance technique était connue et à ce moment-là, il faudra voir dans quelles circonstances ce rappel a été fait.